Après des huitièmes de finale complètement fous, qui a vu le Maroc, le Cameroun et le Sénégal se faire éliminer, les cartes sont donc complètement redistribuées pour les cartes de finale qui auront lieu vendredi et samedi. Mais qui se qualifiera pour le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations ? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo pronostique. On va tenter de pronostiquer les quatre rencontres des cartes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, la Tunisie, c'est depuis les poules, mais le Maroc, le Sénégal et le Cameroun, d'autres favoris sont tombés en huitièmes de finale. Tout est à faire, tout est à gagner maintenant pour les équipes qu'il reste. C'est les huitièmes de finale qui ont été incroyables et on espère que les quarts seront pareils. Comme lors de la dernière vidéo, on va analyser match par match et je vais tenter de vous donner mon pronostic. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le vote dans les commentaires. On commence donc avec le premier quart de finale qui aura lieu vendredi à 18h, le match entre le Nigeria et l'Angola. Le Nigeria a battu le Cameroun 2-0. L'Angola a battu la Namibie 3 buts à 0. On a un match opposant la meilleure défense, le Nigeria, avec un seul petit but encaissé face à la Guinée équatoriale en match de poule. Et la meilleure attaque, l'Angola, avec 9 buts inscrits, dont 2 joueurs dans une forme incroyable depuis le début de saison, au nom de Mabouloulou et de Jelson Duhala. Ils sont là, le numéro 19 et le numéro 10. Jelson Duhala a un doublé contre la Namibie. Mabouloulou a marqué le pénaltier contre l'Algérie et a marqué aussi un très joli but incroyable contre la Namibie. C'est vraiment une équipe extrêmement agréable à voir jouer. Cet homme, Frédil, numéro 16, également, est très bon milieu de terrain, le meilleur passeur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 3 passes. Je crois que Jelson Duhala est le meilleur buteur avec 4 buts, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une superbe équipe. Malheureusement, ils ne pourront pas jouer avec leur gardien numéro 1, Niblu, qui a été expulsé contre la Namibie. Mais vraiment, il va falloir se méfier pour le Nigeria parce que cette équipe de l'Angola a fait un début de Cannes avec cette phase de coupe incroyable. Un match en ligne contre l'Algérie, une victoire contre le Birkena face aux 7 points pour l'Angola, 0 défaite. Et ils ont été chercher cette très grosse victoire contre la Namibie, 3 buts à 0. Face à eux, le Nigeria, avec les grosses éliminations surprenantes du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, un peu plus tôt de l'Algérie et de la Tunisie. Le Nigeria a fait partie maintenant, sur le papier, peut-être d'un des favoris de la compétition avec un énorme effectif. Bien sûr, Victor Ozymen, mais aussi Moses Simon, Lukman et j'en passe. Le Nigeria qui a vraiment fait un super match contre le Cameroun, qui est très costaud défensivement. C'est la meilleure défense, un seul petit but encaissé. Ils ont dominé la première mi-temps contre le Cameroun. La deuxième est un peu plus équilibrée, mais ils n'ont pas trop été gênés. Ils ont vraiment une superbe équipe. Le Nigeria peut aller loin. Maintenant, il va falloir éliminer l'Angola et ça, ça va être dur. Ça, ça va être très très dur. On va se mouiller. On va se mouiller tout de suite sur ce premier quart de finale pour le pronostic. Sur le papier, bien sûr, le Nigeria est favori. Mais vu ce que montre l'Angola, c'est une équipe qui ne lâche rien, qui est en confiance en ce moment avec de très très bonnes individualités. Ça peut être un match très serré. Ça va être un match très serré de style de jeu opposé. Meilleure défense, donc bloc assez compact et meilleure attaque. Donc, une équipe qui est assez bonne dans la transition. On va se mouiller et je vais vous donner un premier pronostic surprise. De toute manière, maintenant, avec ce qu'on a vu, tout peut se passer. Tout le monde peut battre tout le monde. Et je vois une victoire aller au tir au but de l'Angola après un match prolifique de 2. Donc, je vais pronostiquer un match nul de partout. Séance de tir au but et victoire de l'Angola. On se mouille tout de suite. Bien sûr, il faut prendre des risques. De toute façon, il y aura des surprises, c'est certain. On continue avec le match entre la République démocratique du Congo et la Guinée. Ça, ça aura lieu le vendredi soir à 21h. La République démocratique du Congo qui a battu l'Egypte au tir au but. On sait que battre l'Egypte au tir au but dans une canne, c'est très 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 fort de la part de la RDC qui les ont battus. Donc, 8-7 au tir au but. Ils avaient ouvert la marque grâce à Elias. On fait reprendre avant la pause et on réussit à tenir jusqu'aux prolongations et jusqu'aux tir au but pour s'imposer. Ils ont vraiment une belle équipe. La RDC, j'avais commenté le match contre le Maroc. Ils avaient dominé la deuxième mi-temps les joueurs du Congo qui ont une superbe équipe. Les plus connus, bien sûr, Mbemba et Bakambu. Mais Yohan Huissa aussi, l'ancien orienté, est très intéressant. Piquet, le milieu de terrain, c'est Kostomo Toussamy, le joueur du FC Nantes. Jupin Sika, le défenseur de Saint-Etienne. Jeldon Kaloulou, le joueur de l'Orient. Mpassi aussi, le gardien de Rhodes, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment une superbe équipe, cette équipe de la République démocratique du Congo. Et ils vont donc rencontrer la formation guinéenne qui a battu dans les derniers instants la Guinée équatoriale. Reince à un but de Mohamed Bayot. Le Clermontois, la 98e minute de jeu. Les Guinéens, eux aussi, ils ont une superbe équipe. Ils ont battu quand même la Guinée équatoriale qui avait battu à la maison la Côte d'Ivoire 4-0. Qui avait fait une bonne phase de poule et qui est une grosse équipe. Ils les ont battus 1-0 avant prolongation. Également de bons petits joueurs du côté de la Guinée. Ça peut vraiment être un match très ouvert. Et un quart de finale assez alléchant face au Congo. Compliqué, très compliqué de pronostiquer ce match-là. Au vu de la prestation congolaise, par exemple contre le Maroc. Où ils n'ont rien lâché, ils ont été égalisés. Ils n'auraient même pu gagner. Parce que vraiment, nous avons mis temps ultra dominés par les Congolais. La Guinée, je n'ai pas trop vu leur match face à la Guinée équatoriale. Mais ils ont dû attendre à la toute fin de la rencontre pour aller chercher cette victoire. Donc déjà deux équipes qui ne lâchent absolument rien. Comme toutes les équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. Et moi, je dirais, allez, on va pronostiquer une victoire congolaise. Une victoire congolaise. Vu ce qu'ils ont montré avant, le jeu aussi assez alléchant produit de leur part. La Guinée est très intéressante aussi. Il y a une bonne profondeur de banc. Et on va pronostiquer une victoire congolaise. Allez, 2 buts à 1 pour la RDC. Et je les vois donc se qualifier en demi-finale. On continue avec le samedi 18h. Match extrêmement compliqué aussi à pronostiquer. Tout est compliqué. Avec ce qu'on a vu en 8ème, il n'y a pas d'équipe très, 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 très au-dessus. Et très favorite. Alors sur le papier, peut-être le Nigeria, la Côte d'Ivoire, par rapport aux autres équipes, sont favorites pour le titre final. Mais ça ne veut rien dire sur le terrain. Bien évidemment, on l'a vu en 8ème. Donc Mali-Côte d'Ivoire, ça va être très intéressant. Le Mali a fait une très bonne impression. En tout cas, il m'a fait une très bonne impression personnellement. Là dans sa phase de groupe. Avec cette grosse victoire contre l'Afrique du Sud, qu'a battu le Maroc. Grosse victoire aussi contre... Non, nulle, pardon, contre la Tunisie et contre la Namibie. Et grosse victoire contre le Burkina Faso. 2 buts à 1. Les Maliens ont très, très bien joué. J'ai regardé le match. Vraiment, on le voit au niveau des stades. Déjà, 14 tirs à 8. Ils avaient aussi la possession. On fait plus de passes. On eu plus le ballon. On était plus précis. Et la première mi-temps, il n'y avait qu'une seule équipe. Il n'y avait vraiment qu'une seule équipe en première mi-temps. Il n'y avait que les Maliens en première période. C'était vraiment parfait. La première mi-temps des Maliens. Un peu plus équilibrée en deuxième. Mais vraiment parfait. Superbe équipe aussi le Mali. Avec ce Aïdara. La Madoua Aïdara très, très fort. L'ancien joueur de Leipzig. Je ne sais plus s'il y a encore. En tout cas, c'est vraiment un super joueur. Là, en chantinelle, vous avez Mohamed Kamara. Le joueur de S-Monaco qui a 150 poumons. Amari Traoré qu'on connaît bien en Ligue 1. L'ancien joueur de Rennes. Siné de Kouk a déjà 2-3 buts à son actif qui est en forme. Le joueur de la Geo Serre. On a aussi Kamori Dumbia, bien sûr. Le joueur de Brest. Il y a vraiment une belle petite équipe. Une belle profondeur de banc aussi du côté du Mali. Et ils vont donc rencontrer une équipe qui sort de nulle part. On va le dire, la Côte d'Ivoire. Qui sort de nulle part, bien sûr, pour arriver en quart. Bien évidemment. Après leur phase de poule complètement manquée. Avec cette lourde défaite, on se rappelle, contre la Guinée équatoriale. Ils ont réussi à sortir le Sénégal qui avait perdu aucun match. Depuis le début de la compétition. 5-4 au tir au but. Avec cette égalisation sur pénalty, la 86ème minute de jeu. Ils ont été plutôt intéressants. Même s'ils n'ont pas dominé la rencontre. Ils ont vraiment été présents. Ils ont même eu la possession. Côté Côte d'Ivoire. Qui se sont séparés, on le sait, de Jean-Louis Gassé. Et vraiment, cette équipe-là a rien lâché. Ils ont un mental de fou. Parce que pour sortir déjà de là où ils étaient. Bien sûr, avec leur phase de groupe complètement ratée. Il faut le faire. Ils ont réussi. Ils ont réussi à le faire. C'est exceptionnel vraiment ce qu'ils ont réalisé. avec cette superbe victoire contre le Sénégal au tir au but. Également une belle sortie de banc. Très, très intéressant. Le banc de cette formation ivoirienne. Ils peuvent se permettre de faire entrer du Nicolas Pépé. Du Christian Coame. Qui a fait une entrée exceptionnelle. Qui a marqué le but de l'égalisation. Du Sébastien Allaire. Du Simon Adringa. Adringa, pardon. Le joueur, si je ne dis pas de bêtises, de Brighton. Ils avaient Jérémy Boga aussi sur le banc. Sans carré. Vraiment, ils ont une profondeur de banc exceptionnelle les Ivoiriens. C'est aussi là-dessus que ça va jouer. Maintenant, eux, ils ont fait un match avec prolongation. Ils ont joué un petit peu plus que le Mali. Bien évidemment. Les Ivoiriens. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Ça va être une rencontre extrêmement serrée. Je pense que ça aussi, ça peut finir au tir au but. Avec pas mal de buts durant la rencontre. Et j'ai vraiment adoré le match du Mali. J'adore leur jeu. Je le trouve vraiment très intéressant. Très agréable à regarder. Et je vois encore une petite surprise. Même si la Côte d'Ivoire n'est pas incroyable depuis le début de la compétition. Cette victoire contre le Sénégal rabat vraiment les cartes de leur côté. Mais je vois une victoire malienne. Je vois une victoire malienne au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Pour le moment. En tout cas, personnellement, je ne vois pas les favoris sur les matchs s'imposer. Parce que là, c'est quand même le Nigeria favori. Je verrais plutôt l'Angola au tir au but. Là, c'est plutôt équilibré. Je mettrais la RDC. Là, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Je mettrais le Mali. Et on continue cette vidéo assez longue. Ça fait déjà combien de temps ? Ça fait 9 minutes. Donc on va essayer d'aller assez vite pour ce dernier quart de finale. Extrêmement compliqué aussi à pronostiquer comme d'habitude. Cap Vert, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a réalisé une performance folle à battre le Maroc 2-0. Ils ont été extrêmement costauds, les Sud-Africains, pour battre le Maroc. Ils n'ont pas dominé. Mais ils ont mis un coup franc incroyable en fin de match. Après un rouge de Amrabat. Ils ont été énormissimes, les Sud-Africains. Le Maroc a raté beaucoup d'occasion. Dont un pénalty d'Achraf Hakimi. Mais ça ne change pas la performance énorme des Sud-Africains. Qui avaient déjà battu le Maroc en élimination de la Cannes. C'est eux qui avaient stoppé la folle série des Marocains. De je ne sais plus combien de victoire d'affilée. En tout cas de match sans défaite. Et ils l'avaient stoppé avec cette victoire en élimination. Et récidive face au Maroc. Ils vont rencontrer le Cap Vert. Cap Vert aussi équipe très agréable à regarder jouer. Qui avait battu en tout début de compétition le Ghana. Deux buts à 1. Elle fait une grosse prestation aussi contre la Mozambique. Et que dire de ce match fou contre l'Egypte. Avec beaucoup de buts dans le temps additionnel. Ils ont battu tranquillement la Mauritanie. Alors au niveau des stades. Je crois qu'ils ont dominé la rencontre. Au niveau possession ils avaient monopolisé le ballon. Au niveau tir c'est pareil. Il y a beaucoup plus de précision. Ils ont gagné seulement 1-0. Un but sur pénalty en fin de match. Mais c'est parce qu'ils étaient face à un bloc extrêmement compact. Et face à un but ça on va pas se mentir. Et donc ils vont rencontrer l'Afrique du Sud. Compliquée vraiment à pronostiquer. L'Afrique du Sud qui sort d'un exploit incroyable contre le Maroc. Ils éliminent le gros favori. Avec le Sénégal c'était vraiment le gros favori de la compétition. Ils les éliminent. Donc énormes prestations. Mais le Cap Vert depuis le début aussi ça ne déçoit pas. Ça ne déçoit pas du tout. Il y a une très belle équipe BB par exemple qui est intéressante. Vous avez aussi Logan Costa joueur de Toulouse. Cabral également. Jovan Cabral sur le côté gauche. Qui est du côté de la Saler Etana. Qui joue au Sporting. Joueur très percutant. Il y a vraiment pas mal de petits joueurs. Je pense que là aussi on peut voir des buts à un joli match. Et je mettrai une petite victoire Cap Vergen. J'adore cette équipe. Vraiment les voir jouer. J'adore ça. L'Afrique du Sud aussi. Il y a vraiment des joueurs assez inconnus dans le foot européen. Parce qu'ils jouent presque tous en Afrique du Sud. Dans le championnat sud-africain. Il y a Percy Tao par exemple. Qui est le plus connu. Qui jouait du côté de la Belgique. Qui a joué à Brighton si je ne dis pas de bêtises. Mais qui est retourné je crois en Afrique du Sud. Leur gardien aussi. Williams qui est un super gardien. Réellement les joueurs ne sont pas connus. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Vraiment grosse équipe. Ça va être dur. Ça va être un super match. Et tous les quarts de finale pour moi vont être des super matchs. Et je vois une victoire du Cap Vergen. Voilà. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. Je me suis un peu mouillé bien évidemment. Pour donner l'Angola. L'Angola gagnant face au Nigeria. Alors que Nigeria peut-être un des favoris. Là j'ai mis le Congo. Là je dirais le Mali. Et là je dirais le Cap Verde. Donc j'ai un peu pris des risques. Mais bon on verra. On verra. Donc pour ces demi-finales qui auront lieu le mercredi 7. Et bon 18h et 21h le mercredi 7 février. Voilà. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment super cool. En tout cas merci énormément. N'hésitez pas vous à mettre vos commentaires. Et surtout vos pronostics dans l'espace commentaire. C'est mieux comme ça. Vos pronoms dans l'espace commentaire. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense demain ou vendredi. Non plutôt demain. Parce qu'à vendredi je ne pourrai pas. Donc demain pour une vidéo Mercato Ligue 1. Le mercato se termine ce soir à 23h. Minuit. Plutôt minuit 23h59. Et donc demain on se retrouvera pour une vidéo Mercato Ligue 1. Et peut-être Mercato Ligue 2 aussi ce week-end. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt les amis. Comme d'habitude. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada